châtel 2015 c'est un petit peu la même chose que châtel 2014 2013 et puis bien des années avant on s'y retrouve toujours de façon très sympathique avec les pierres et et kathy les alexandre avec tricotine et ni les espagnacs et avec marie claude maintenant et françois qui sont les nouveaux qui remplacent les voiles est ce qui nous ont un peu laissé tomber ça fera on les reverra un jour les voiles donc ce séjour passé un peu toujours la même chose donc je fais de moins en moins de d'image sauf que celui-là il s'est terminé à notre dame de belcombe et à notre dame de belcombe on a eu plus de beau temps qu'à châtel à châtel c'est au mois de janvier c'est toujours un petit peu la même chose c'est difficile de trouver des journées de très 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 belles journées quoi qu'il y en a eu quand même un peu plus que les autres années alors ça nous a amené à se dire que la fois on ferait bien d'aller d'abord à notre dame de belcombe au mois de janvier avant les vacances et puis d'aller éventuellement à châtel au mois de mars après les vacances c'est probablement ce que l'on va essayer de faire les prochaines notre dame de belcombe on a retrouvé jean pierre et laurence qui nous avait gentiment invité et puis les schraves et puis les brambert on a eu un très très beau séjour avec une neige merveilleuse de nouvelles pistes sur le domaine des saisies et tout ça c'était bien agréable il y a eu quelques soirées un petit peu agilé mais dans l'ensemble c'était quand même très sympa on commencera à bientôt pour les années 2016 2017 et puis pourquoi pas encore plus loin au revoir à bientôt à la cuisine qui s'habille et qui s'habille avec son petit sac sac à main elle arrive à l'apéritif avec son sac à main et puis on met la table donc là ce que vous avez surtout vu au châtel 2015 c'est des vues dans le chalet parce que j'en ai pas fait beaucoup sur les pistes j'ai pas encore la petite caméra qui va bien avec qu'on puisse mettre sur le casque à votre santé à tous à notre santé à tous c'est l'introduction à châtel 2015 c'est une génération par rapport au niveau des cartes właśnie il est dans l'huile du champagne oui du coup on est gâté voilà non maintenant de trois bonheurs Whats The tout je suis threaté la chambre ça Stroud on apprend C'est le chant de Vaillonne, là, comment tu l'appelles, le chant du rugby. T'as vu, pour moi, parce que c'est de l'eau. Et voilà, celle dont on fait l'anniversaire. J'ai un petit coup de vin qui reste quand même. Tu n'as rien filmé. Tu n'as rien pris ? Ben oui, non. Il ne sait pas qu'il avait commandé les jolies anniversaires. Tu ne peux pas recommencer, là ? Je n'ai rien fait. On recommence. Bon, si tu veux. On recommence. C'est pour ça qu'il avait tous les temps allé chercher le pas ce matin. Deuxième opération. Tu mets un petit peu comme ça, juste. On recommence, mon ami. Moi, c'est un ami, c'est un ami, c'est un ami en arrière. Mais bon. Il y a mon équipe de russes qui ne va pas, on doit pas, on peut... Mais qui est qui ? C'est qui qui t'a pas fait ? On a une équipe de russes. Ah ouais. Ils ne sont pas fiers de leur... Ah non ? Il y a mon ami, ils ne sont pas comme qui fissent. On ne peut pas écouter le répondeur ? On ne peut pas écouter le répondeur. Bon, ça va, c'est pas la peine de tout. On éteint les lumières, s'il vous plaît. Non, mais... C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. On est sur les deux, tu ne vas rien. Non, mais ça, c'est vrai que tu as peur, j'en ai dit. Non, non. Oh, ben, moi, je ne me dérange pas, moi. Non, vas-y, allez. Est-ce que tu as un contraste mieux, ici ? Oui, oui, comme ça, c'est bon, d'accord. Allez. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, cahier, happy birthday to you. Bravo, bravo, bravo ! C'est bon, c'est bon. C'est une autorisation. Oui, alors c'est un relanché. Je manque un peu de temps. Voilà, bravo ! Bravo, bravo ! La voiture, c'est en d'autres villes pour les filles, pour aller rejoindre les bains de Vista. Je la rentrais tous les soirs dans le garage et en marche arrière. Et puis, comme il y avait beaucoup de neige, je n'ai pas vu très bien les lignes de neige. Où ils étaient, du coup, j'ai été me foutre dans le mur de neige. Ce qui fait que ça bloquait les roues et que je ne pouvais plus en sortir. Donc, il a fallu que tout le monde s'y mette pour déblayer, pousser, etc., etc. Et c'est reparti. Pendant que l'étude venille, heureusement, on a réussi à la sortie. Je suis par les travailleurs, là ! Je suis par les travailleurs, là ! Allez, allez ! Recule ! Écoute ce qu'on te dit ! Allez, obéis ! C'est pour ça qu'il n'a pas l'habitude de biser ces oreilles. Non, alors ça, non, pas du tout ! C'est tous pareil, hein ! Si je dis quelque chose, ce serait mieux comme ça. Mais non, t'as rien compris ! Alors, moi, j'ai dit pour rien ! Et pour changer de la traditionnelle choucroute, on a fait un coup de bruit. Ça, un petit peu déçu et pas mal. Mais bon, c'était pas mal, quand même ! Ah, c'était le brouillon, là ! Peut-être le faire avec le brouillon ? Bah oui, bien sûr ! Et c'était encore un jour sans ski, parce qu'il ne faisait pas très bon. Un jour où j'ai voulu skier, je n'ai pas pu rentrer dans mes chaussures de ski. J'ai donc déposé Pierre et François au Linga. Et puis après, je suis venu les chercher quand ils m'ont appelé au téléphone. Et je les ai filmés à l'heure arrivée au Linga. Et pendant ce temps-là, les oeufs s'arrêtent. Quant à Guy, il ne pouvait pas venir parce qu'il a emmené Tricotine chez le médecin. Tricotine nous a encore fait le coup du genou. Ça lui arrive assez souvent, la pauvre. Elle a des problèmes avec ses genoux. C'est pas une opération, comprends-nous ? Vous pouvez le voir, depuis. Nos inestimables compagnes avaient trouvé un nouveau point pour nous retrouver à déjeuner pendant qu'on faisait du ski. On l'avait déjà testé, puis il y avait encore une belle journée, donc on a décidé d'y retourner. Là, il y avait juste un hélicoptère, là, qui faisait beaucoup de bruit que j'ai supprimé. Et puis, donc, on a pris l'appel de l'eau dehors. On est rentré pour marcher chez Delis. Sur la plaine de Normes, c'est un coin où on reviendra certainement. Et puis, ce séjour se termine, et on se retrouve à Notre-Dame-de-Belcombe, où, là aussi, principalement, les vues se vont à l'intérieur parce que, ben, ma foi, c'est très pratique de trimballer la caméra d'un meuble à l'autre. Mais, par contre, la trimballer sur les skis, ben, je ne le fais plus beaucoup. Et ce soir, c'est les Brandbergs qui sont de cuisine. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'en ai déjà mangé, mais... C'est excellent ! C'est excellent, hein ? Ce sera donc des fil-gatelles au barbecue. 20h08. Non, il est bâtard, hein ? Alors, je fais, je fais là. Hein ? Je fais ça. Euh... Oui, oui. Mette-toi au chalet. Elle dit... Oh, mais tu peux pas tout imaginer. Tu crois avoir... Ouais, mais c'est pas d'arbre... Tu peux pas imaginer... Mais j'ai peur de rien de la naissance, déjà. Tu es en train. Ah, mais Martin, j'ai l'impression que c'est en train. Mais Romnique, c'est pas raide. Martin a mis de façon à tous, et après, il a mis des autres. C'est tout. C'est tout. On va toujours nous faire, hein ? Il va faire un pli. Non, non. Non, non. Non, non, non. C'est tard. Côtine, le faire un pli ? C'est 11h du soir. C'est déjà le souci. C'est quoi ? Côtine a pas, moi, je fais un pli. C'est pas un pli. C'est pas un pli. Pas un pli, je crois. C'est fatigué. Moi, je vais faire un pli au lit, hein. Un pli au lit. Un pli au nasse. Tu fais pli ? Non, non. Pli, non. Il me permet de pas pli. Il y a tout, t'as pas voulu jouer au truc qui était sympa ? Ah oui, j'avais voulu jouer au truc qui était sympa. Au petit déj, l'atmosphère est quand même un petit peu plus... Il y a déjà le 10. voilà on se retrouve avec Jean-Pierre et puis voilà la belle vue qu'on a depuis le chalet de Marie-Christine qui l'a encore prêté de façon très agréable et on verra ça peut-être l'année prochaine